Ce soir, à la salle Alphonse Desjardins du cégep Beau-Sapalache, se déroulera la première de la pièce de théâtre Ariane, le fil. Nous avons la chance d'avoir le premier rôle, Laurence Pomerleau. Laurence, est-ce que tu peux nous décrire un peu le rôle de ton personnage? Oui. Ariane, c'est une jeune médecin qui est encore à l'université. Puis, elle se questionne beaucoup sur la vie après la mort. Elle veut en faire un mémoire. Donc, tout au long de la pièce, on voit son cheminement et comment la mort, ça influence sa vie. Je vous avais, pardonne-moi. Ça va. Ça va, mon ange. Allez, il faut y aller. Au niveau du jeu, est-ce que tu as eu de la difficulté à ressentir certaines émotions? Oui. Dans des moments de tristesse, je trouve ça plus dur à ressentir, évidemment. À part de ça, c'est surtout au niveau de mes mouvements. J'ai beaucoup de difficultés à parler avec mes bras, à bouger quand je parle. J'ai tendance à dire ma réplique sur une émotion sans faire de mouvement. Donc, ça, ça a été un grand défi. Sinon, il y a une scène que je danse un peu. Puis, moi, la danse, ce n'est vraiment pas mon affaire. Ça fait que ça aussi, ça a été un grand défi au niveau du jeu. Oui, toi, face de macho fini. Oui. Est-ce que tu as des peurs, des appréhensions à propos, soit de vous, des comédiens ou plus du public? Bien, j'ai hâte de voir la réaction du public parce que ce n'est pas une pièce standard avec une histoire standard. C'est vraiment quelque chose de péter. C'est vraiment plaisant. Mais j'ai hâte de voir la réaction du public. Il faut être attentif. Oui, il ne faut pas trop manquer de bouts de pièces parce que c'est ça, c'est plein de rebondissements. Puis, il se passe tout le temps quelque chose. Merci beaucoup. Tout le monde me regardait du coin de l'œil. Je savais qu'il n'y avait plus rien à faire. C'est un virus mortel qui d'abord rendait les gens complètement fous. Détraqués. Comme de vrais animaux. Nous sommes présentement en compagnie de Simon Poulin, auteur et metteur en scène de la pièce Ariane le fil. Simon, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu l'histoire? Oui, je vais la raconter un peu, mais pas trop parce que c'est une intrigue qui est particulière. Évidemment, pour chaque production, on ne souhaite pas connaître la fin, mais il ne faut pas trop que je parle de la trame narrative parce qu'elle-même, elle est particulière. Évidemment, je vais rentrer un peu dans les termes techniques avant de parler de l'histoire, mais c'est une focalisation qui est sur le personnage principal. Donc, le personnage principal qui est joué par Laurence Pomerleau, donc Ariane, d'où le titre, Ariane est un peu perdue dans sa quête personnelle, sa recherche. Et puis, finalement, on va apprendre en même temps qu'elle certaines choses. Donc, il ne faut pas que je parle trop de l'histoire, sinon je vais donner finalement qu'est-ce qui se passe. Mais l'histoire, en gros, c'est quoi? L'histoire, c'est une jeune médecin qui, bon, la pièce commence, puis évidemment, elle est en train de faire un relevé d'expériences de mort imminente de certains patients qui sont présentement à l'hôpital, et d'autres qui ont quitté l'hôpital mais qui ont déjà eu des expériences du genre. Donc, elle est fascinée par le sujet. Y a-t-il une vie après la mort, oui ou non? Est-ce qu'on peut y croire? Est-ce qu'on devrait le douter? Donc, elle, elle est intensément attirée par ce questionnement-là. Elle veut en faire un essai médical, donc pour publier des recherches. Et puis, évidemment, c'est très mal reçu par certains de ses collègues qui, eux, la vie biologique, c'est la vie biologique, ça s'arrête là. Et, évidemment, aussi d'autres, on pourrait dire, supérieurs qui ne sont pas d'avis que c'est une chose pertinente de faire. Donc, le personnage avance là-dedans et on pourrait dire la question de la mort revient tout le temps. Alors que les médecins sont là pour entretenir ou maintenir la vie, elle est confrontée à la mort. Donc, il y a comme son angoisse personnelle qui prend beaucoup d'espace. Donc, c'est un peu dramatique, évidemment, mais ce n'est pas que dramatique. J'en dis pas plus. Vous avez écrit la pièce. Où avez-vous trouvé votre inspiration? Combien d'heures ça vous a pris un peu? L'inspiration, comme je pense la plupart des auteurs, on s'inspire de beaucoup de choses. Ce n'est jamais une idée, c'est plusieurs idées ensemble qui, lorsqu'on les rassemble, vont donner ce qu'on appelle une propriété émergente. C'est-à-dire quelque chose qui va émerger de ça. C'est une bonne idée que ce soit ça, dans tel contexte, on va dans telle direction avec la trame narrative, l'intrigue. Donc, c'est sûr qu'on pourrait dire qu'il y a des emprunts, mais ce n'est pas des calques d'histoire parce que j'ai déjà fait une adaptation en pièce de théâtre d'un film. Ça, c'est une chose. Mais là, je prends plusieurs idées et je m'amuse. Donc, ça, c'est pour la partie inspiration. Maintenant, au point de vue de l'écriture, ça prend 20-30 heures minimum, écrire une pièce comme ça. Ça, c'est quand ça va bien. Puis, c'est pour le premier jet. Après ça, c'est comme tout artiste qui peigne ou qui fasse de la musique, qui retouche à son œuvre et c'est infini. Alors, j'aurais pu mettre encore 50-100 heures, mais j'en ai mis un certain temps parce qu'on a à produire très rapidement. Donc, j'ai commencé à écrire et les gens avaient à prendre le texte au fur et à mesure. Donc, je ne pouvais pas revenir après trois mois, revenir sur mon texte au début, sinon changer quelques répliques. Mais je ne pouvais pas changer toute l'histoire. Ce que peut-être après un certain temps, comme disons cet été, en relisant l'histoire, je pourrais dire, ah bien là, je changerais mon début. Mais là, c'est un peu, en gros, mon premier jet bien travaillé. Après ça, on verra. Peut-être que je vais la reprendre dans 5-10 ans, puis je vais modifier des trucs. Mais ça m'a pris environ une trentaine d'heures, 20 à 30 heures. Mais c'est ça. Et combien de temps de préparation avec les comédiens, le décor? Bien, on a commencé après la relâche. Et donc, on est à la mi-octobre. J'ai commencé à écrire, je pense, fin octobre. Et puis, jusqu'à Noël, je donnais une dizaine de pages environ par semaine, avec des retouches de temps en temps. Et donc, on a passé à peu près deux mois avant les fêtes. Et on a commencé mi-janvier. Et là, on présente finalement six semaines plus tard la pièce, cinq, six semaines plus tard. Donc, c'est un 3-4 mois assez intense. Parce qu'il vient un temps quand moi, j'ai terminé d'écrire. Eux, ils ont à tout apprendre, surtout le premier rôle, qui est vraiment colossal. Elle a, je ne sais pas où j'en veux dire, elle seule, je pense qu'elle a la moitié du texte. Puis après ça, le reste est réparti. C'est un vrai premier rôle. Ce n'est pas juste une parure. Ils vont les torturer, les tuer en arrivant, si personne ne reste. Ils vont te tuer aussi. À quoi ça sera servi? Ils ne vont quand même pas abattre des vieillards et des enfants devant moi. Pour le choix des comédiens, comment ça s'est déroulé? À chaque année, on a des ateliers. Donc, il y a plein de gens qui s'inscrivent pour les ateliers de théâtre. Et puis, disons, sur les 25 qui sont aux ateliers, au terme des trois semaines, on fait des auditions. Donc, ils ont des textes à apprendre, à performer. Donc, on est, moi, Julie Beaudoin, responsable du socioculturel. Il peut y avoir une troisième personne, il peut y avoir Diane aussi. Souvent, c'est moi et la responsable du socioculturel. Et puis, on évalue la qualité d'interprétation, comment se sont appropriés le texte. Qu'est-ce qu'ils ont témoigné pendant les trois semaines d'atelier? Parce qu'on voit aussi, si vous voulez, le sérieux de leur engagement. Est-ce qu'ils viennent simplement s'amuser ou ils veulent vraiment participer? Ils ont un bon esprit d'équipe. Est-ce qu'ils ont un bon casting? C'est drôle à dire, mais des fois, on prend des gens. On souhaite qu'ils soient différents, vraiment, par leur grandeur, par leur masse, par leur visage, par leurs cheveux. C'est bizarre à dire, mais comme dans tout bon film, on ne veut pas que tout le monde se ressemble. Il faut qu'il y ait de la couleur. Donc, c'est un amalgame de toutes sortes de critères. Puis, évidemment, on est quand même dans un contexte scolaire. On n'est pas Hollywood. C'est-à-dire qu'on veut donner des chances, je dirais, aux premières années aussi. On pense à la relève. On veut mixer hommes-femmes. Donc, il y a plein de choses. On se dit, bien, on prépare une équipe pour cette année et on prépare une équipe pour l'année prochaine, tout en essayant de faire la plus belle équipe pour la présentation cette année de Ariane Lefil. Donc, c'est ce temps-là. Donc, c'est un mois de travail, de préparation avant de dire, bien, après les auditions, on choisit telle personne et le premier rôle, qui est ressorti, c'est telle personne. On peut lui faire confiance. Elle est solide. Bon, je le sais maintenant parce qu'évidemment, elle a appris tout son texte. Mais le rôle de Laurence était colossal. Puis, on a vu qu'elle a assuré. Elle a montré énormément de leadership. Ça fait bizarre au théâtre, mais elle savait son texte avant tout le monde. de la pandémie, plus que tout le monde. Donc, voilà. C'était Valérie Boucher pour TV Cogéco et la Web-télé CBA. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501